Hey what's up youtube j'espère que tu vas bien What's up mes petites gambas Et voilà on se retrouve comme promis Parce que du coup on continue encore cette année A sortir une vidéo haul par mois Concrètement pour les petits nouveaux on va vous expliquer vite fait Chaque début du mois Les premiers ou deuxième week-end du mois Vous avez le haul du mois précédent Donc là du coup on va vous montrer ce qu'on a acheté au mois de janvier Janvier let's go Bon et bien pour commencer cette vidéo haul Il fallait que je débute cette vidéo par ça Parce que vous le savez on vous a tenu au courant Pendant les calendriers de l'Avent On a répondu à vos questions par rapport à ça Et ça y est elle entre mes mains Ça y est je l'ai reçu avec des frais de douane Mais bon c'est pas très grave Mais ça y est elle a enfin la pop de Walt Disney Qui est juste exceptionnelle Elle est absolument magnifique Elle est dingue même lui il aime bien Au début je croyais qu'il ressemblait à George Clooney Mais en fait après comparaison C'est pas George Clooney C'est pas pas Walt Donc du coup voilà je suis vraiment grave content de l'avoir eu Elle est plus disponible sur le shop Disney US Parce que c'est là où je l'ai commandé Elle a été sold out très rapidement Ils ont remis en pré-vente Pré-vente pareil sold out très rapide Donc du coup j'ai eu cette chance de pouvoir la voir Maintenant vous pouvez essayer de la trouver sur Ebay Il y aura peut-être des sites français qui la vendront D'après ce que j'ai vu un petit peu sur les groupes Facebook Donc essayez de checker un petit peu partout si vous la voulez Mais franchement ça vaut grave le coup Elle est vraiment très très belle Et avoir ça dans sa collection C'est juste splendide c'est juste trop bien Donc voilà du coup cette magnifique fun coupon de Papa Walt Avec le château Le même château qu'on vous avait montré Et Mickey de l'autre côté Et Mickey de l'autre côté Voilà il ne nous reste plus qu'à les ranger Vous voyez ils ont leur petite place Là il y a les Mickey qui sont juste là Il y a un petit trou à côté c'est pour le château Et pour Matt Walt Voilà ! Je suis trop content Bon du coup j'ai encore un autre truc de dingue à vous montrer Mais là cette fois il faudra attendre la fin Voilà parce que Oli veut faire durer le suspense C'est le gros achat de ce mois Donc voilà Donc du coup il attendra la fin Voilà c'est le final comme il dit Il attendra la fin Enfin bref du coup maintenant on passe à quoi ? Je laisse décider On reste dans les pop On reste dans les pop Ouais Bon dans un premier temps Dans un premier temps Une des pop que je voulais absolument Une qui voulait Oui il y en a beaucoup C'est toutes les pop qui voulaient Et surtout là il y a eu la funko faire La quoi ? La quoi ? La funko faire Qu'est-ce que c'est que ça la funko faire ? C'est quoi la funko faire ? Putain la funko pop faire Voilà Surtout que là il y a eu la funko pop faire Qui a eu lieu la semaine dernière Ils ont annoncé plein de pop C'est la merde Parce qu'il y en a tellement Que je veux Et vous avez vu la place qu'on a derrière nous Ça va être la merde Ça va être la merde Mais je vais les prendre Vous le savez Même là je ne peux pas t'empêcher Parce qu'il y en a déjà deux Même là Parce que même lui C'est vrai Il en a déjà validé deux Donc du coup il y en a déjà deux de sûr Que je vais commander Enfin bref Du coup dans un premier temps Grâce à Julian Parce que du coup On l'avait commandé ensemble Lors de la convention du mois d'octobre Il a reçu la ce mois-ci Et du coup il me l'a envoyé Donc cette magnifique funko pop De Cusco en lama Dans tous les cas Vous allez la voir directement Sur le plateau tournant Elle est juste dingue Ça faisait un moment que je la voulais Elle était dispo sur Pop Culture Après en sold out Après elle est revenue Et du coup Quand ils ont fait leur petite commande Pour la convention Je leur ai demandé De me prendre celle-ci Et je suis juste trop ravi Elle est trop 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 belle Du coup elle va rejoindre Le Cusco normal Que j'ai déjà Lui en tous les cas Je pense qu'il aime bien Parce que quand je te l'ai montré Tu l'as bien aimé quand même Ouais ouais Alors moi en fait Pour que je valide Il faut que ça ressemble Voilà Il faut que ça ressemble Au Disney Et voilà J'avoue que là Elle est trop belle On peut pas se tromper On peut pas croire Que c'est le machin dans Hercule Dont j'ai oublié le nom Le Patrick Tim Teal dans Hercule File Voilà On voit bien que c'est plus court Non non Elle est vraiment stylée Ouais j'aime bien aussi Par contre Maintenant il faut que je trouve Isma En chat Parce que j'ai pas Isma Maintenant j'ai Isma en chat déjà Il me manque Isma en normal Ça va rien De base je la voulais en chaise Mais j'arrive pas à la trouver Ou alors trop chère Donc du coup Je la préfère pas en fauteuil Mais certainement La trouver en version normale T'as dit quoi ? Tu la préfères pas en fauteuil T'as dit je la voulais en chaise Donc je dis Je la préfère pas en fauteuil Pour la troisième Funko Pop Qu'on va vous présenter dans seul J'étais très 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 raisonnable Au mois de janvier Puisqu'au final Sur les 4 qu'on va vous montrer J'en ai acheté qu'une ce mois-ci Puisque les autres C'était des précommandes Que j'avais fait avant la fin d'année Donc celle-ci C'est la Chef Goofy Une édition de Funko Hollywood Que j'ai réussi à avoir sur Ebay Elle est pas vendue en France Donc celle-là Vous la trouverez pas en France Ou alors sur des petits sites de revente Etc Mais en tout cas Voilà celle-ci Je la voulais absolument Pour aller avec mon Figment Que j'ai déjà en version cuisine Et puis bah voilà Ça reste une édition exclusive Et en plus c'est Dingo J'avais pas encore de pop de Dingo Il m'en fallait une Parce que c'est quand même mon Disney Bah ton personnage préféré Voilà J'ai buggé C'est quand même mon personnage préféré En Disney classique Donc il me fallait quand même Une pop de Dingo Et en plus celle-ci en cuisinier Elle est juste trop 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 belle Comme d'habitude Celle-ci de Chef Dingo Que je suis très très content d'avoir Elle est très rigolote Moi je lui trouve une bouille très très rigolote Oui elle est trop chou J'aime bien la tenue La position qu'il a J'aime bien sa position J'ai fait en mode des contracts Je me souvenais plus quand tu me l'as montré Voilà Donc Chef Dingo en Funko Pop Que j'ai reçu Je suis trop content Elle est trop belle Et enfin la dernière Funko Pop Qu'on a à vous présenter Ça va être bizarre Parce qu'il n'y a pas de boîte Voilà C'est celle de Rogue Mais non pas un bébé Rogue C'est pas beau Celle de Rogue dans Harry Potter Enfin je le précise Mais je suppose que vous savez Quand même Des fois qu'on croit que ça est dans Zootopie C'est ça On sait jamais Donc du coup Cette Funko Pop de Rogue Que je voulais absolument Elle était en vente Directement à Micromania En occasion Et ça faisait un bail Que je voulais l'acheter Je ne l'avais pas prise C'est vrai Ça faisait un moment Que j'en parlais J'ai essayé de regarder Un petit peu vite fait Quand même sur internet Elle a l'air Un petit peu plus chère Que les 8 euros Que j'ai payé Donc du coup Je suis très content de la voir Mais j'ai quand même hésité à la prendre Oui Je voyais le moment Où on allait partir Sans l'acheter Si je ne t'avais pas poussé à le faire Alors que ça fait Je ne sais pas combien de temps Que tu la veux Tu l'as là Elle n'est pas dans une boîte Mais on s'en fiche En fait j'ai hésité à la prendre Parce qu'elle n'était pas dans une boîte Parce qu'on ne l'aimait pas dans les boîtes Donc je ne comprenais pas Je ne comprenais pas Tant d'hésitation Voilà J'ai hésité Parce que je la voulais Dans sa petite boîte Harry Potter Avec écrit Rogue Etc Maintenant je suis quand même Très content de la voir Après on déboxe Les pops pour les mettre derrière Mais j'aime bien voir les boîtes Voilà J'aime bien Parce que toutes les boîtes Là sont dans des cartons Dans la cave de sa fille Je ne vous imagine même pas Le bordel que c'est Dans sa cave à cause de moi Mais voilà Mais bon Je suis très content quand même De l'avoir eu Et très content Ça fait une boîte en moins A mettre dans sa cave Voilà Et du coup ça fait une boîte en moins A mettre dans sa cave Et toi t'as la pop Que tu voulais avoir Et pour 8 euros Voilà Donc ça vaut le coup Donc du coup maintenant Qu'on a fini avec les Funko Pop On va passer à Shop Disney J'ai deux articles Shop Disney A vous montrer ce mois-ci Et vous noterez le retour du du coup Oui J'espère qu'il vous a manqué Du coup Parce que ça Voilà Bah oui Et du coup Du coup Du coup Du coup voilà Donc du coup J'en ai profité de faire l'achat Que je vais vous montrer juste après Pour prendre cette clé édition limitée Comme toujours Vous connaissez maintenant le système De cette clé 2021 Shop Disney Que je trouve très mignonne Elle est pas forcément ouf Mais comme je devais faire une commande Bah j'en ai profité Et puis au moins Je l'ai dans ma petite collection Donc l'article en question C'est ça Si vous me connaissez Vous savez très bien Que j'allais craquer Alors pour pas vous mentir Du coup C'est un Spirit Jersey De Mickey Mouse En mode Steamboat Willy Sur le devant Et juste derrière Avec écrit en grand C'est beau Ouais avec écrit derrière Walt Disney Mickey Mouse Et en fait si vous voulez J'ai longuement hésité Parce que du coup On a su un petit peu La date de sortie avant Sur la page Facebook De Disney Store Donc si vous voulez avoir Des petites infos N'hésitez pas à y aller J'ai hésité Parce que c'est en moumoute Voilà Regardez C'est de la moumoute C'est comme un plaid en fait C'est comme un plaid C'est ultra doux Enfin bref voilà Et du coup en fait La différence des deux tissus J'avais peur Que ça me plaise pas Et qu'au final Je serais dégoûté de le prendre Dans le pire des cas Je l'aurais revendu Ou je l'aurais renvoyé Mais en fait J'ai hésité Et au final je l'ai pris Et au final il est bien Et au final il est très bien Je l'aime beaucoup Et par contre Il est ultra chaud les gars Il aurait été très bien Pour la réouverture du 13 février Il aurait été très bien Il vient vraiment de rappeler ça là Il vient vraiment de rappeler ça là Tiens mettez un like Pour me soutenir Du coup oui J'ai craqué pour ce spirit jersey Et finalement je suis très content Par contre S'il y a d'autres couleurs En rouge etc Je suis pas sûr Je le prendrais Parce qu'en noir C'est très discret Noir ça passe très bien Elle ressent pas trop la moumoute C'est ça Donc du coup en rouge etc Comme on a pu le voir Je crois que c'est à Walt Disney World Où il y en a un rouge Avec Chiquetac Si je dis pas de bêtises Voilà c'est pas forcément ouf Que je trouve qu'on voit trop la moumoute Et là ça passe nickel J'aurais pas d'intérêt D'en avoir deux pareilles Avec une couleur différente Ouais Moi je ne trouve pas C'est pas deux pareilles Parce que c'était Chiquenac Et là c'est C'est Chiquenac Putain c'est Chiquenac J'ai dit N'hésitez pas à me dire vous En commentaire Ce que vous pensez de ce spirit Si vous aimez le style Moitié tissu et moitié moumoute Voilà Mais en tout cas ça tient grave chaud Et peut-être que pour le mois d'avril Ce qui conduisait déjà en 1980 Vous devez comprendre Moi je ne comprends pas Bref Next Pour continuer On va faire un petit peu Toy Story Parce qu'il y a deux articles Toy Story Que je dois vous présenter ce mois-ci Quelle surprise Oui forcément Il y a toujours du Toy Story J'essaye toujours d'avoir du Toy Story Pour ma collection Et là c'est deux objets pour ma collection Dans un premier temps J'ai pris Les petits pois Les petits pois Directement sur le Shop Disney Juste avant je vous avais dit Que je n'avais rien acheté d'autre Sur le Shop Disney Mais si j'ai pris ça Donc voilà Du coup une petite peluche Des petits pois Que je n'avais pas Pour pouvoir mettre Avec le reste de ma collection Et ensuite Je ne vous ai pas précisé Mais on peut le fermer Il y a une fermeture écrite Et du coup c'est trop mignon L'autre objet de collection On va dire Puisque ça reste un jouet Mais pour moi c'est pour ma collection C'est ça Alors je l'ai acheté Pas pour Woody Woody on s'encarre le coquillage Concrètement Mais pour le Benson Voilà Vous le voyez Olive est en train de s'amuser avec Puisque du coup Vous pouvez lui faire bouger sa bouche Comme un vrai pantin au final Mais voilà Je l'ai surtout pris pour le Benson Parce que je voulais absolument en avoir un Voilà Je voulais avoir ça dans ma collection Du coup voilà Donc ce Benson Je l'ai eu grâce à un tiktoker Qui est fan De Toy Story justement Et qui m'a prévenu Il m'a dit Tim Il y a Benson si tu veux Qui est en vente sur Sur Pickwick Toys Il est en train de péter un plomb Qui était disponible Sur le site de Pickwick Toys Donc du coup Bah j'ai foncé Et au final Ce coffret là Je l'ai acheté 19,99€ Je trouve que ça ne vaut Absolument rien au final Parce que la qualité Est quand même ouf Elles sont juste magnifiques Le Benson est juste dingue Il est très grand Donc voilà J'ai très hâte de le rajouter Avec ma petite Gabi Gabi Que j'ai déjà dans ma collection Je ne sais pas si vous allez voir derrière Mais si c'est à l'échelle C'est vraiment ouf C'est impressionnant Parce que là dans la boute 30 cm Il fait 30 cm C'est écrit le jour ce temps là Bon finalement Je n'ai pas acheté que deux produits Toy Story Vous voyez mon égarement On ne prépare rien Donc pour continuer Comme je vous l'ai dit Il reste des petits produits Toy Story Il en reste deux Dans un premier temps C'est cette poupée de Dolly Enfin cette poupée Cette peluche de Dolly Que j'ai acheté directement Au shop Disney Des Champs-Elysées Petit spoil Pour ce que vous allez voir à la fin Puisque du coup De base on était parti pour ça Et il y avait ça Dans la gondole des soldes Donc du coup forcément J'ai craqué Je ne l'avais pas Dans ma collection Voilà Je voulais avoir La Toy Story Collection Sauf qu'elle coûte Plus de 300€ Et concrètement Je ne vais pas mettre 300 balles dedans Et celle-ci Je la trouvais très 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 bien Donc du coup Alors attendez On va cacher la tête du vieux là Et du coup celle-ci Je la trouvais très 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 bien Donc en plus de ça Pour 6,50€ Bah pourquoi ne pas craquer Comme je ne vais pas dans ma collection Donc du coup voilà Elle se rajoute Sur la petite étagère Et ensuite Le dernier article Toy Story Qu'on a à vous présenter C'est ça C'est l'Alien Remix De Woody Puisque j'ai déjà acheté Le Buzz d'Éclair Si vous avez vu Mes précédents haul Vous savez que j'ai acheté Le Buzz d'Éclair Je n'avais pas acheté le Woody Il était en solde A 5€ Vous avez vu le prix Qu'il a payé le radar ? Voilà J'ai payé 5€ Elle était à combien Au prix de base ? J'en sais rien 10€ je crois Oui c'est ça 10€ Donc voilà Du coup elle était au prix Normal de 10€ Elle était en solde A 5€ Donc forcément j'ai craqué J'ai fait une réduction de 50% Bravo C'est histoire de montrer Que je sais faire des maths On applaudit Je vais le rajouter directement Sur la petite étagère Puisque du coup Le Buzz est déjà en haut Donc on va le rajouter Avec son petit copain Voilà Comme ça les deux Seront ensemble Je voulais quand même Avoir le Woody et le Buzz Donc du coup voilà En plus à 5€ Pourquoi ne pas craquer ? Bah oui Pour ce qui va suivre On va essayer d'aller Très très rapidement Parce que Il y a beaucoup Il y en a beaucoup Et je me suis fait plaisir Pour le coup Vous savez que je veux Faire la collection Il se trouve qu'à la FNAC Au début des soldes Il fait oui Parce qu'il m'a demandé De ne pas dire du coup Il se trouve qu'à la FNAC Au début des soldes Ils ont commencé à solder Les steelbooks Donc ils en avaient mis Une design Une petite design Et forcément J'ai craqué Donc pour pas vous spoiler Les titres tout de suite J'ai acheté tout ça Voilà Je me suis fait plaisir Concrètement c'était Hop 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 Commandez Payez Va chercher Voilà C'était ça concrètement Donc en gros Le prix de base C'est 25 euros Entre 25 et 35 euros Pour un steelbook Et là Ils me sont revenus A 7 euros 50 Et 2 à 10 euros 50 Donc concrètement Les gars Comment voulez-vous Que je ne craque pas En plus de ça Je veux faire la collection Là ça coûte 7 euros Autant en profiter Donc On va vous montrer ça Vite fait Les intérieurs etc Je pense pas que ce soit Forcément très Très important De vous le montrer Du coup on va pas Vous montrer l'intérieur Mais simplement J'ai acheté Le livre de la jambe Donc voilà Comme ceci Qu'il faudra qu'on regarde Parce que je ne le connais pas Oui tu connais pas Le livre de la jambe Donc du coup Ce sera la bonne excuse Pour regarder Toujours avec 3 DVD Pour celui-ci Ensuite Un film qu'on adore Hein n'est-ce pas Ah oui Ah oui C'est mon graal B-Max Les nouveaux héros Forcément Le coffret est juste dingue Par contre des nouveaux héros Je trouve le devant du boîtier Juste magnifique En brillance Comme ça etc Un petit peu en relief Avec B-Max Ensuite Un film que moi je connais pas trop trop Toi tu le connais un petit peu Parce qu'on l'a regardé Le premier Enfin il Oui c'est le premier film Que j'ai regardé Quand Disney Plus est arrivé C'est le premier film Qu'il a regardé Quand Disney Plus est arrivé Le premier jour Tu l'as regardé Je me souviens En faisant son petit repassage Et du coup c'est le On savait tout Et du coup c'est le Voyage d'Arlo Voilà moi c'est un film Que je connais pas Et que j'ai bien envie de voir Et du coup Il se rajoute un petit peu Dans ma petite collection De steelbook Et il est très très bien ce film Franchement C'était une bonne surprise Il faudra qu'on le regarde Très très bonne surprise Que tu le re-regardes Et que moi je le regarde Avec plaisir Pour continuer J'ai craqué sur Pinocchio Un Disney classique de base Que tout le monde connait Et que je n'avais pas Que ce soit en DVD normal Ou en DVD six couches Et que je n'ai encore pas vu en entier Je ne connais que des extraits Toujours pas ? Non j'ai pas vu On va refaire tout ça Parce que ça va pas Parce que Pinocchio Il est quand même grave bien Donc du coup Pinocchio Avec forcément Le tout premier film d'animation De Walt Disney Blanche-Neige 1937 Voilà Avec Blanche-Neige Qui est juste trop beau Et franchement J'aime beaucoup trop Les Steelbook Juste pour leur boitier Déjà Je trouve que ça fait Une collection ultra classe Dans le meuble On le range au final J'ai pris là-haut Voilà Là-haut Tout le monde connait Tout le monde adore Bref vous connaissez On pleure au début On pleure au début On pleure à la fin On passe son temps A chialer au final Et ensuite Les Indestructible 2 Alors celui-ci Par contre C'est une version 4K 3D Et Blu-ray Et en plus de ça Il y a le petit livret Du film Etc Avec Donc celui-là C'est une édition Qui est un peu plus limitée Il me semble Pour la Fnac Au même prix ? Non 10,50€ 3€ plus cher au final Donc du coup ça passe Et franchement Ce coffret Il est juste magnifique Enfin Le dernier steelbook Qu'on a acheté ce week-end C'est Aladin Donc le prix là Vous le voyez Il est à 36€ Après c'est passé à 25% En prix vert Et ensuite 70% de réduction Donc du coup Ça vaut grave le coup Si vous avez envie De vous acheter des steelbooks Vraiment Je vous conseille vraiment D'aller voir sur le site De la Fnac Maintenant J'espère qu'il vous en restera Espérons qu'il en restera Il y aura peut-être pas tout Ce qu'on vous a présenté Non il y aura peut-être pas tout Mais il en restera peut-être Certain quand même Enfin je l'espère pour vous Bah oui Donc voilà du coup On vous a montré Tous les steelbooks On va passer encore A un autre truc Pour continuer On arrive déjà Presque à la fin Puisqu'il nous reste encore Deux choses à vous montrer Donc c'est l'avant dernier C'est ça C'est l'avant dernier Cette fois on va parler D'un partenariat Vous savez que je suis franc avec vous Et quand je fais des partenariats Des collabs etc Je vous l'annonce toujours Celle-ci C'est avec Panini Voilà J'étais juste trop content De pouvoir renouveler Notre partenariat avec Panini Puisqu'on avait déjà travaillé ensemble Pour Toy Story 4 Donc à l'époque Où ils avaient sorti L'album de Toy Story 4 Ils me l'avaient envoyé Et voilà J'avais fait des petits stories Etc Et j'étais grave content Et là Ils m'ont du coup Gentiment envoyé L'album Panini de Saul Qui est juste Une merveille ce film Au premier regard J'étais pas ouf J'étais pas forcément Très attaché au personnage A l'histoire etc Et au final En regardant une deuxième fois Je pense que c'est un film Qui a besoin d'être vu Deux fois Parce qu'à la première séance Bah on découvre Un petit peu Bah c'était un peu le bordel Pour comprendre C'est ça Et ouais Je pense que Franchement La deuxième On était On était On était fou de charme En bas Et justement Si vous avez le temps J'aimerais bien avoir votre avis Dans les commentaires Ouais Par rapport à ce film Si vous l'avez vu Et justement Votre ressenti C'est juste si vous avez aimé Ressenti la même chose que nous Absolument Donc du coup Pour revenir à l'album Panini M'ont envoyé l'album Saul Avec La collection complète Donc c'est à dire Que moi j'ai pas eu Les petites pochettes Vous savez à ouvrir Sans savoir ce qu'on a déchiré Sans savoir ce qu'on a à l'intérieur Moi ils m'ont envoyé Toutes les étiquettes Et les autocollants Un par un A savoir que du coup Dans cet album Panini Il y a également des cartes Comme celle-ci A collectionner Donc il y en a énormément Vous voyez Des petites cartes comme ça En plus des autocollants Donc du coup Je trouve ça vraiment Grave grave bien Et ensuite Ah mais en plus Il y a des petites histoires Il y a l'histoire en fait De te raconter Ouais bah comme toujours Dans les albums Panini Ça a toujours été ça Enfin du moins pour les Disney Je sais pas moi je connaissais Que les albums avec les joueurs de foot Alors Du moins pour les Disney En tout cas effectivement En général il y a l'histoire Qui est écrit dessus Il y a toujours le petit poster Si vous connaissez Panini Vous connaissez le traditionnel poster Au milieu Pour coller les autocollants dessus Il était en train de dire Qu'il y avait des petits jeux Aussi dans le livre Puisqu'il est en train de feuilleter Moi pour pas vous mentir J'attendais de tourner cette vidéo Pour coller tout ça J'ai trop hâte de pouvoir le remplir Là j'en peux plus Alors en attendant J'ai tout mis dans ma petite boîte De barbe à papa Vous connaissez les petites boîtes là De barbe à papa De DLP Et du coup voilà En tout cas je tenais à vous prévenir Là il est 16h Peut-être à l'heure Où vous voyez la vidéo Mais il y a un concours Justement en collab Avec Panini Parce que grâce à eux Ils m'ont donné l'opportunité De vous faire un petit concours Sur Instagram Pour vous faire gagner Deux fois un album Plus 20 pochettes De 5 stickers Donc du coup ça c'est Pour être bien clair Il y aura deux gagnants donc Il y aura deux gagnants Pour être bien clair Il y a deux gagnants Deux d'entre vous pourront repartir Avec un livre et 20 pochettes De stickers A coller Directement dedans J'ai galéré à faire cette phrase Les gars je les retourne en 10 fois Non non N'imaginez même pas Donc je laisse comme ça Combien y a-t-il d'étiquettes Dans une pochette Il y a 4 étiquettes Plus une carte D'accord Donc ce qui nous fait 80 étiquettes à coller C'est ça Sur 170 étiquettes Déjà vous en avez 80 Alors vous aurez peut-être Des doubles Quand même Parce qu'on n'a pas On n'a pas pensé à ça Mais il y aura peut-être Forcément des doubles Mais en tout cas voilà C'est déjà chouette De pouvoir commencer Un petit livre comme ça Après vous le continuez Ou vous le continuez pas Oui justement Si on veut continuer Combien est la pochette Alors la pochette Elle a 1 euro Par contre en revanche Vous pouvez aller directement Sur le site de Panini Et acheter les étiquettes Qui vous manquent à l'unité Par contre je ne sais pas Par contre je ne connais pas Le prix J'avoue que je n'ai pas Regardé le prix Mais en tout cas Vous pouvez aller directement Sur le site de Panini Passez une petite commande Par les autres Je prends l'étiquette 50, 72, 80 Vous faites votre petite commande Vous recevez les étiquettes Et ça vous complète le livre Donc ça c'est vraiment bien Parce que vous n'êtes pas obligé Au final D'acheter toutes les pochettes Souvent on a du mal A les filmer Oui On les filmer pas Parce qu'après Il y en a des doublons C'est ça Au final on se retrouve Avec un paquet comme ça De doublons Mais là c'est ça Qui est vraiment pas mal Depuis un petit temps Avec Panini Bon et bien voilà Il est venu le moment De vous montrer Le tout dernier article Un article que je voulais Absolument Qui était très compliqué A trouver Et au final Que j'ai eu la chance De trouver Au Disney Store Des Champs-Elysées Le dernier Il nous a fait aller Exprès Vous vous rendez compte On est allé exprès Aux Champs-Elysées Parce que je voulais Ce produit là Et j'ai eu le dernier J'en profite pour Remercier encore une fois Tab et Max Qui nous ont accompagnés Oui C'était un petit moment Très très sympathique Et en plus Il s'est bien neigé Et du coup C'était encore mieux Parce qu'il a neigé Sur les Champs-Elysées C'était beau C'était sympa Voilà C'était tout beau Enfin bref Du coup oui Je voulais absolument Aller à cette boutique Pour acheter ça Et j'ai eu le dernier J'ai eu le dernier De la boutique Et le dernier de tout Paris Est-ce que vous vous rendez compte Les gars J'ai eu une chance Ce jour là Pour vous montrer On va essayer De faire une petite transition TikTok On va essayer ça Tout de suite sur Youtube On va voir si ça marche Et voilà C'est mon petit bébé Yoda Gros goût Parce qu'on m'a Oui On recommence plus Imagine qu'il te suive On m'a fait la réflexion Sur TikTok C'est gros goût C'est pas bébé Yoda Mais pour moi Ça reste bébé Yoda Regardez-moi ça Écoutez-moi ça Écoutez-moi ça Écoutez-le D'abord Dans un premier temps Écoutez-le C'est trop mignon Il est beaucoup trop mignon Donc oui Il fait du bruit Mais c'est pas le seul truc Qu'il fait Puisqu'il marche C'est la version animatroniste Qui marche Bon par contre Il fait énormément de bruit Quand même Sa tête Le mécanisme Fait quand même Pas mal de bruit Donc vous l'entendez Il fait quand même Pas mal de bruit Quand il bouge sa tête Mais c'est quand même Beaucoup trop mignon C'est bon Ça valait la peine De se lever un dimanche matin Voilà Oui ça valait la peine Absolument Et du coup Il est beaucoup trop mignon Je suis beaucoup trop heureux De l'avoir Sa petite bruit Son petit collier Voilà Et du coup Il est énorme en plus Il est énorme Parce que j'ai longuement Hésité à prendre celui Vous savez Quand on lui touche la tête Qu'il bouge Qu'il fait des petits bruits Mais la taille Me convenait pas Elle était Je trouve que ce bébé Yoda Gros goût Était trop petit Et celui-ci Voilà C'est la taille réelle Du film en 30 cm Il est juste dingue Et il marche Il est beaucoup trop mignon En train de marcher On peut le télécommander Avec la télécommande Que Olive a dans la main On va quand même Vous montrer ça On peut le télécommander Directement avec cette télécommande On peut le faire Nous suivre On peut lui faire bouger La tête On peut lui faire Le signe de la force Comme vous êtes en train De le voir là Qui fait aussi Pas mal de bruit Entre nous Mais voilà Effectivement Et en plus de ça Il peut quand même Aller très loin Oui Je pensais pas Mais il peut Parce qu'en fait Tu l'as fait marcher En étant assis Dans la salle à manger Il est allé jusque dans la cuisine Et je l'ai guidé C'est assez drôle Il faisait droite Gauche Il a quand même réussi À aller jusque dans la cuisine Donc voilà Il a quand même Une bonne distance Entre la télécommande Et lui Donc vraiment Ça c'est vraiment Grave cool Et il est trop minif Voilà Il en peut plus Il en peut plus Il fait toujours Ces petits bruits Je suis jaloux Parce que j'aimerais Que mon bébé Groot Fasse la même chose Et ouais Toi t'as pas de bébé Groot Qui marche Et qui dise Le jour où il sort Celui-là Je pense que je suis Le premier au magasin C'est fort possible C'est fort possible Il serait capable En plus de ça Mais du coup Voilà Ce beau bébé Grogu Qui est trop mignon Je sais même pas quoi dire Parce que j'ai l'impression Que j'ai dit Il est trop mignon Mais il est beaucoup trop chou Bébé Grogu Que j'ai eu la chance D'avoir Au Disney Store Ah oui Quand t'as le dernier exemple C'est qu'il était destiné Oui Il m'attendait Parce qu'en plus de ça On est arrivé dans la boutique Il en restait qu'un On a fait tout le tour On l'a vu tout de suite C'est Max qui te l'a trouvé C'est Max qui l'a trouvé Qui a crié Team E.S.K Et il le prenait pas dans ses mains Sachant qu'il y avait Au moins deux ou trois personnes Qui le cherchaient aussi C'est ça Il y a des gens Qui étaient en train De le chercher en même temps Donc au final Max l'a trouvé Quand il m'a dit ça J'ai crié Mais prends le Donc du coup Il l'a pris dans ses bras Et du coup Voilà J'ai eu la chance De pouvoir l'avoir Et en plus de ça A chaque fois que vous achetez Ce bébé Grogu Animatronics Au Disney Store Ou au shop Disney C'est pareil Vous recevez Une lithographie Magnifique Qui est juste D'un de Mando Et de bébé Grogu Justement Elle est Elle est magnifique Elle est estompée Elle est Enfin bref Elle est estompée Voilà Elle est estompée Du petit logo De shop Disney Je trouve que c'est un cadeau Qui fait plaisir Et regardez moi Cette enveloppe Dans laquelle elle est rangée Moi je suis trop fan Genre en or brillant Comme ça Je ne trouve Voilà Donc du coup Voilà La petite lithographie Le bébé Grogu Et c'est comme ça Qu'on termine Ce haul Du mois de janvier 2021 Ça valait le coup De garder ça pour la fin Pour terminer en bonne Oui Ça valait grave Le coup de finir avec ça Tu peux me redonner mon bébé ? Oui parce que j'en connais Un qui va être jalousie Non C'est toi Tu as ton bébé Groot Moi il s'appelle bébé Groot Enfin bref Du coup Voilà On arrive maintenant A la fin de ce haul On espère que ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à nous dire En commentaire L'article que vous avez préféré Ça Et donc je vous le rappelle Votre avis sur Sour Et votre avis sur Sour Pour savoir si vous avez aimé Si vous avez dû le regarder Deuxième fois Peut-être pour plus l'apprécier Aussi comme nous Donc voilà On espère que vous allez Très très bien Parce que c'est vrai Qu'on ne vous l'a pas demandé Au début de la vidéo On espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous À l'heure où on vous parle On était censé avoir Des nouvelles du président Pour savoir si elle allait avoir Un reconfinement Et au final Pas de nouvelles ? Non pas de nouvelles Pas de nouvelles Donc pour le moment Pas de confinement Donc voilà Prenez bien soin de vous Faites attention à vous Vivez Vivez surtout Profitez de chaque instant Mais prenez soin de vous Effectivement On vous fait plein de gros bisous On se retrouve dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Dimanche prochain J'espère qu'il va se tenir À ce qu'il doit faire C'est une résolution Que j'ai oublié De lui faire faire C'est vrai Quand on a fait une résolution On ne va pas vous dire quoi Parce que Ouais On ne va pas vous dire quoi Mais c'est une résolution Qu'il m'avait demandé de faire Chaque mois Du coup sur ma chaîne Donc on va essayer De tenir ça Et on va essayer De sortir cette vidéo Dimanche On va essayer De s'y tenir en 2021 Comme pour les hauls On va essayer de faire ça Comme ça Ça vous fera déjà Deux vidéos dessus Dans le mois Parce que tant que Disney Départ est ouvert Ça commence à devenir Un petit peu compliqué De trouver des idées Mais voilà Du coup on vous fait Plein de gros bisous On se retrouve dimanche prochain À 16h Pour une nouvelle vidéo Et en attendant Prenez bien soin de vous Ciao Ciao